Une question aussi, et maintenant qu'on sait que le nom du Seigneur c'est Yeshua, les anciens, les chants qu'on a chantés auparavant avec Dieu, Jésus Christ, on peut toujours les écouter ou pas ? Bien sûr, après c'est la réforme, on change les noms simplement, mais oui, bien sûr, on n'allait pas condamner quelqu'un qui dit Dieu, qui dit Jésus, donc c'est pas ce que nous enseignons. Mais oui, tu n'as pas remarqué qu'il y a certains chants, enfin la plupart, on met Yeshua maintenant, comme là, elle est grande. Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Bonsoir, Laurent peut fermer la porte encore ? Moi j'ai une question en fait par rapport à la Bible, il se trouve où Esaïe en fait ? Parce que comme il a été disqualifié par le Seigneur, je me demande est-ce qu'il est au ciel ? Ah, Esaïe, les prophètes, tu veux dire ? Oui, tous se retrouvent aujourd'hui au ciel. Mais je crois que c'était lui, non, qui a été disqualifié par le Seigneur ? Esaïe, ok, Esaïe, ok. Parce qu'Esaïe, Esaïe ou encore Esaph, ok. Non, Esaph, il était, ça seul le Seigneur le sait, mais en tout cas, il s'est éloigné du Seigneur. En tout cas, voilà. Est-ce qu'il est revenu à la fin de sa vie ? Ça, seul le Seigneur le sait. Voilà. Et une deuxième question, quand on est disqualifié par le Seigneur, est-ce qu'obligatoirement on va en bas ou bien... À ton avis ? Peut-être, je sais pas. Quand on est disqualifié, tu penses que tu peux, quand tu es disqualifié, est-ce que tu es accepté, tu es reçu ? Non, t'es pas... Voilà. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question dans Genèse 31. D'accord. À partir du verset 52. Alors, je voulais savoir pourquoi est-ce que Yitzhak a... Du coup, enfin, pourquoi on a précisé que Yaakov a juré par celui que craignait Yitzhak ? Parce que je sais qu'Abraham craignait Elohim. Pas d'accord. Et je sais que le père d'Abraham aussi ne craignait pas Elohim. Mais pourquoi est-ce que là, on précise... Que lui a préféré jurer par... Yitzhak ? Oui, voilà. C'est Yaakov qui a fait ça, non ? Oui. C'est normal, c'est son père. Mais il n'a pas... Enfin, je me dis, il n'a pas été enseigné... Enfin, son père ne lui a pas dit qu'Abraham le craignait ? Qu'Abraham craignait Elohim, plutôt ? Si. Mais comme c'est son père, aussi. Donc, Abraham étant le grand-père, bon, c'est aussi normal que quelqu'un parle de son père. D'accord. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, moi, je pense que c'est encore pas mal. Parce qu'on voit qu'Yitzhak a répercuté l'enseignement de son père. Voilà. Parce qu'on voit qu'il a été un bon père pour son fils. Au point où il nomme son père. Il se souvient de son père. Donc, c'est une bonne chose. Ici. Il y a une question un petit peu bizarre. Il n'y a pas de doser. On est en direct, déjà, Benoît ? On peut y aller, en direct ? Les anges, ils ont été engendrés par... Le micro, merci. Plus près de la bouche. Merci. Les anges, ils ont été engendrés par Dieu. Oui. Mais dans la jeunesse, on dit qu'on est fils de l'homme. OK. Or qu'on est fils de Dieu. D'accord. Il n'y a pas... Oui. Il n'est pas bizarre, ta question. Ne t'inquiète pas. Non, mais il n'y a pas de... Pourquoi on ne dit pas fils de l'orim ? En parlant de nous, c'est ça ? Oui. Pourquoi fils de l'homme ? Parce qu'on descend de l'homme. Comme le Seigneur dit dans Genèse 1, 26, créons l'être humain à notre image. Tu vois, non ? L'être humain. Et le genre humain. Et donc, c'est normal qu'on parle des fils des êtres humains et des fils de l'orim en parlant des anges. Parce que les anges sont des esprits. Et nous, nous sommes à la fois des esprits et des corps physiques. Donc, c'est pour ça que quand on parle de fils des hommes, fils de l'homme, c'est l'homme physique. La terre. Parce que le mot utilisé ici, c'est Adam. Adam, c'est terre. Terre rouge. Tu vois, non ? L'argile. Ouais, tu as beaucoup de questions, c'est bien. Ça veut dire quoi quand le Seigneur te châtie ? C'est quoi châtier pour le Seigneur en fait ? Châtier, c'est comme il a châtié Job. Châtier, c'est discipliner. Corrigé. Parce que nous, les hommes, on châtie, enfin, en général, on tape et tout ça. On tape, comment ça ? Explique-toi. Parce qu'on est indirect. Il ne faudrait pas que les parents se disent qu'il faut taper leurs enfants. Non, non. Après, on va sortir mon nom sur les journaux en disant, voilà, ce sont les préceptes de Shora. Tout ça. Dans le monde, quand les parents châtient, le plus souvent, ils tapent. Il ne faut pas, justement. Non, il ne faut pas. Donc, du coup... Il ne faut plus. Que les parents qui frappent leurs enfants... Moi, on se sert de la parole qui dit qu'il ne faut pas éloigner la verge de l'enfant. Bon, aujourd'hui, la verge, c'est la parole. Vous voyez ? Donc, vous n'avez pas besoin de frapper vos enfants. Non, pour qu'ils vous écoutent. Vivez la parole. Discuter avec les enfants. Expliquer leur les choses. Donc, il ne faut pas traumatiser les enfants. Donc, en fait, je ne comprends toujours pas ce que châtier est vraiment... Châtier, c'est discipliner. Et voilà, discipliner, corriger, redresser. Et le Seigneur nous châtie, oui, pour notre bien, pour nous épargner, justement, l'égarement, tout ça. Le Seigneur dit qu'il châtie ceux qu'il aime. Tu vois ? Voilà, et à l'époque, les Hébreux, les pères, effectivement, avaient le bâton pour frapper physiquement les enfants, pour les corriger. Voilà, mais aujourd'hui, il faut discuter. Le Seigneur, il nous... Vous savez, le Seigneur, s'il te châtie, c'est parce que vraiment, tu ne t'as pas écouté. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, si le Seigneur commence à te châtier, bien comme il vous faisait que tu n'as pas écouté. Il y a des personnes que le Seigneur châtie, elles peuvent... Quand le Seigneur te châtie, tu peux être aussi, tomber malade, en fait. Voilà, juste pour te discipliner, parce que tu ne veux pas écouter. Mais l'objectif du châtiment, le Seigneur, c'est pour sauver. Voilà. Toujours. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bon, j'ai un petit souci, parce que pour le nom d'Elohim, un jour, je suivais les réseaux, sur les réseaux sociaux, il y a un pasteur qui disait, les pasteurs qui invoquent le nom d'Elohim sont des pasteurs sorciers. Donc, c'est pour cela, dès ce jour, je n'évoque plus le nom d'Elohim, mais ici, chaque fois que je viens ici, il y a Elohim, Elohim, je ne comprends pas, parce qu'ils disent que le nom du Seigneur Jésus-Christ est très puissant, les faux pasteurs n'arrivent pas à invoquer ce nom. C'est pour cela qu'ils invoquent, c'est le nom d'Elohim, Elohim, c'est le pasteur sorciers. On leur pardonne à ces personnes-là, parce qu'on ne leur en veut pas. C'est pour cela que, ce que je disais hier aux frères et sœurs, évitez vraiment de nous envoyer des vidéos de gens qui nous critiquent, parce que ce n'est pas de l'orgueil, mais on a dépassé ce niveau-là. Vous voyez ? Et on n'a pas à se justifier, à s'expliquer. Quelqu'un a envoyé un lien comme ça sur Facebook, le TV des Vies. D'ailleurs, on est en train de voir, pour fermer le Facebook, le TV des Vies, dès que je l'avale du Seigneur, on le ferme. Voilà. Et puis après, dès que je l'avale, on retire toutes les vidéos. Comme ça, on va avoir du net, carrément. Et quelqu'un nous a envoyé ce lien, un lien d'une vidéo où la personne me traite tous les noms. Je veux dire, la personne demande à ce que moi, j'apporte un éclairage, que je me justifie. Honnêtement, honnêtement, vous n'avez que ça à faire ? On ne vous enchaîne pas pour regarder TV de Vies, quand même. Voilà. Moi, je ne comprends pas. Chacun est libre. Donc, on n'a pas le temps. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans le monde ? Si on devait maintenant s'arrêter sur tout ce que les gens disent sur nous, on ne s'en sortirait pas. Donc, il faut arrêter. Même les gens du monde disent, les chiens voient la caravane passe. Alors, nous qui sommes enfants du Seigneur, honnêtement. Une mouche qui se lève, ça y est, il faut parler. Non, on ne s'en sort plus. On n'a plus ce temps-là. Maintenant, quelqu'un, un pasteur qui dit, qu'est-ce qu'ils disent ? Et le rime, ils font de la magie, ils font de je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Et honnêtement, ce pasteur-là, on peut le comprendre. Il est ignorant, le pauvre. Et il est ignorant. Pourquoi ? Parce qu'il a appris. On lui a appris que le créateur s'appelle Dieu. Certainement, parce qu'il prêche en français ? Voilà. Donc, on lui a dit que c'est Dieu. Mais ce pasteur n'a pas fait de recherche pour savoir d'où vient le nom Dieu. Tu vois, non ? Donc, le nom de Dieu. D'où vient ce nom-là ? Et s'il fait un tout petit peu de recherche, il saura que ça vient de Zeus. Et voilà. Donc, entre quelqu'un qui dit Elorim et Dieu, je crois que c'est plutôt celui qui dit Elorim, qui est dans le vrai. parce que Dieu, Elorim, n'est pas Zeus. Donc, non, c'est un faux débat. Voilà. Et tu peux me dire comment... C'est quoi ton nom de famille ? Pardon ? Ton nom de famille, c'est quoi ? Le ? Ton nom de famille ? Moloka Bwanda. Molo ? Moloka Bwanda. Moloka Bwanda. Oui. Ok. Moloka Bwanda. Ça signifie quoi ? Moloka Bwanda. Ah. Moloka Bwanda. Bwanda. Oui. Bwanda. Bwanda. C'est comme ça, oui ? Comme ça. Bo. Oui. Bwanda, c'est ça, non ? Oui, oui. Oui. Moloka Bwanda. Oui. Qui signifie ? Qui cherche et trouve. Alléluia. Très bien. C'est beau, hein ? Vous voyez, en fait, on apprend beaucoup de choses en discutant comme ça. Moloka Bwanda. Oui. C'est dans quelle langue, ça ? Mboshi. Mboshi. Oui. C'est une belle langue. Mboshi. C'est ça, non ? Oui. Mboshi. OK. C'est la langue du nord du Congo Brazzaville. Oui. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, imaginez maintenant. Mboshi. Tonno. C'est Moloko. Moloka Banda. Qui cherche, trouve. Maintenant. On prend ce nom-là, on le met en français. Ça donne, on peut mettre Molati. Est-ce que tu seras d'accord ? Non. On est d'accord ? Non, je ne serais pas d'accord. T'as vu tout à l'heure quand je disais Moloka, non, 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 c'est Moloka. Oui. Quelqu'un a dit Moloka Banda. Non, 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 Banda. Oui. Vous voyez, non ? Oui. Donc. Maintenant. Si nous, les humains, nous refusons à ce que nos noms soient modifiés. A combien de plus fortes raisons le Créateur ? Donc, toi, c'est Mboshi. Maintenant, le Seigneur, c'est en hébreu. Et en hébreu, c'est Elohim. Donc, un pasteur à qui on a donné une Bible en français. Et en français, on a traduit Elohim par Dieu. Dieu, qui vient du latin Deus, qui vient de Zeus. Zeus, c'était un démon. La divinité nationale grecque. Maintenant, vous préférez quoi ? Quand le Seigneur vient nous voir pour nous demander de revenir à la langue d'origine, à l'hébreu, à son nom d'origine, Elohim, il y avait des pasteurs qui ne connaissaient pas cela, qui n'ont pas fait des recherches, des chrétiens qui ne font pas de recherches, qui pensent que le Seigneur et le Créateur du ciel et de la terre étaient Mboshi, étaient Africains, étaient Européens, étaient, je ne sais pas, Français. Disons Français parce que c'est Dieu. Ils vont se dire, mais ils vont être outrés. Mais ils ont tout modifié. Mais ça, c'est de la sorcellerie. C'est de la magie. Et des chrétiens non enseignés, non enfermés, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Oh, c'est vrai, c'est vrai. Il faut faire des recherches. Tu vois, non ? Tout simplement. Oui. Voilà. Et Jésus Mboshi, c'est quoi ? Adi Nzambé. Adi Nzambé. Oui, Nzambé. Nzambé. Nzambé, ça, c'est Dieu. Dieu, oui. Ça, c'est le Mboshi. En Lingala, c'est pareil, Zambé, dans plusieurs langues africaines. Maintenant, en hébreu, comme tu le sais, c'est Elohim. Et en fait, qu'est-ce que nous avons fait ? On n'a fait que revenir à la source. Ça perturbe beaucoup, c'est sûr. Mais les Juifs, eux, ça ne les perturbe pas. Si vous rencontrez des Juifs messianiques qui croient à Yeshua, ils disent, ben, quoi de plus normal ? Tout simplement. C'est ça. En fait, ce qu'on a fait avec la Bible, ce qu'ils ont fait avec la parole, ils ont fait la même chose avec nous quand ils sont arrivés en Afrique pour nous coloniser. C'est pour ça que le feu présent au Boutou disait la zahirisation. Il a parlé beaucoup de la zahirisation, c'est-à-dire l'authenticité. Alors, il a viré tous les prénoms français. Et puis, maintenant, les gens ont retrouvé leur prénom d'origine. Voilà. C'est pour ça qu'on a plus de prénoms authentiques au Congo Kinshasa qu'au Congo Braza, par exemple. Par exemple, au Cameroun, on a plus de prénoms français. Mais à Kinshasa, non. Voilà. Donc, on revient à la source, tout simplement. C'est bon ? Donc, n'aie pas peur. Et l'horime, ce n'est pas un démon. D'accord. Amen. Amen. Voilà. Une autre question ? Oui, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Si dans la Sainte Alliance, on a perdu la prononciation du tétagramme, c'est-à-dire dans la nouvelle Bégis, on l'a remis Y-H-W-H. Comment ça se fait que dans la nouvelle Alliance, le nom de Yoshua s'est composé du tétagramme et qu'on puisse le remettre en Yoshua et ne pas remettre le tétagramme ? En fait, le nom de Yoshua n'est pas composé, il n'y a pas tout le tétragramme dedans. Il n'y a que Yod-E. Donc, de Allelu-Ya. Allelu-Ya. Comme on l'a expliqué hier, non ? Tu n'étais pas là hier. Donc, ok. C'est bon, tu as compris la décision de la dernière fois, là ? Oui ? C'est important. Oui. Mais c'est important. D'autant plus que cette formation, elle est vraiment réservée aux gens, aux uns, aux autres qui veulent avancer, aller plus loin. Tu vois, non ? C'est vraiment important parce qu'on va être de plus en plus regardant là-dessus. Oui ? Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, en fait, le Seigneur, comment il a créé l'eau ? Parce que dans Genèse, il n'est pas mentionné comment l'eau s'est apparue, quoi. T'es sûr ? Au commencement, Elorim créa les cieux et ? La terre. Oui. Ce n'est pas explicite. Comment ? Ce n'est pas... Parce qu'après, il dit que l'Esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Ben oui. Il a créé les cieux et la terre. Il y a les eaux là-haut, il y a les eaux en bas. C'est-à-dire ? Il a créé les cieux et la terre. Dans les cieux, il y a les eaux. On est d'accord ? Oui. La parole nous parle d'un fleuve, un qui sort du trône du Père. On est d'accord ? Voilà. Et sur terre, il y a de l'eau. Oui. On est d'accord ? Donc voilà, quand il a créé les cieux, il a créé... Quand tu entends au commencement Elorim créa les cieux, eh bien, les cieux avec les gens qui l'occupent, qui l'habitent. Et tout ce qui existe, aussi bien les anges, les eaux, les plantes, tout ça au ciel. Le jardin d'Eden, les poissons là-haut, parce qu'il y a tout ça là-haut aussi. Tu vois, non ? Et sur terre, quand il dit qu'il a créé aussi la terre, les poissons, les eaux, tout, forêt, tout. Dans le globe terrestre, il y a les eaux. Voilà. Tu as compris un peu ? Oui. Je comprends que tu as une question un peu... Quand on lit, on dit que ce n'est pas possible, ce n'est pas spécifié. Non. En fait, quand il a créé les cieux, la terre, c'est le package. Tout est dedans. Voilà. Merci. Merci. Voilà. Il n'y a pas de questions bêtes. Ne vous sentez pas condamnés. Bonsoir. Oui. Est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi un mandat selon le Seigneur ? Parce que chaque chrétien est amené à défendre la parole quand il y a des choses qui sont dites qui ne vont pas. Mais quand c'est des personnes plus âgées que nous, en face de nous, plus âgées, du coup... Comment faire ? Voilà. On prend d'abord un passage de Timothée. On prend d'abord un passage de Timothée. 1 Timothée 1. 1 Timothée, chapitre 1, verset 1er. « Paulos, apôtre de Yeshua, selon le mandat de l'Orim, notre sauveur et Seigneur. » Mandat, une injonction, un ordre. Mandat, mandaté. Et c'est bien que Paul l'ait précisé. Parce qu'il y a des gens, effectivement, qui veulent servir le Seigneur alors qu'ils n'ont aucun mandat. On a besoin d'un mandat par rapport à tout ce que l'on fait. Comme quelqu'un qui a reçu un don par rapport au champ, il y a le mandat qui va avec. Quand la personne va exercer, on va ressentir des choses, on va expérimenter des choses, on va être béni. Parce qu'il y a le mandat qui va avec. Il y a l'ordre, il y a l'autorité, le mandat. Et quand on entend par mandat, il faut voir l'autorité. Voilà. Et le monde démoniaque reconnaît cette autorité-là. Et avec cette autorité, il y a des portes qui s'ouvrent naturellement parce que le Seigneur l'accompagne, tout simplement. Et on a vu les gens vouloir chasser les démons au nom de Joshua que Paul prêchait dans l'acte 19, le fils de Séva. Mais il n'avait pas de mandat. Ils invoquaient le nom du Seigneur, mais il n'avait aucun mandat. Donc, il y a un mandat apostolique. Là, Paul parle de son mandat apostolique. Il y a un mandat prophétique, il y a un mandat pastoral, il y a un mandat par rapport à la guérison, par rapport à la délivrance, par rapport au champ, tout ça. Et maintenant, comment faire pour, quand on a affaire à quelqu'un qui est beaucoup plus âgé et qui se me conduit, comment faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, la parole le dit dans 1 Timothée, chapitre 5. « Ne reprends pas rudement un ancien, mais exhorte-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, et les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. » Eh bien, il faut utiliser de sagesse, d'humilité. Et tu as vu, Nathan, quand il est allé voir le roi David pour le reprendre, il a utilisé une parabole. Et voilà, donc, le Seigneur donne cette sagesse-là pour parler aux personnes d'un certain âge. Mais il faut poser des questions, il faut parler quand ça ne va pas, bien sûr. Non, en fait, étant donné que nous sommes chrétiens, un frère qui se me conduit, qu'elle soit, qu'elle soit, ou une sœur, peu importe son âge, on a déjà tous en tant que chrétien reçu cet appel-là. « Si ton frère a péché contre toi, va le voir entre toi et lui. » Bien sûr. Ça, c'est quelque chose qu'on a tous reçu. On peut dire le mandat que l'Église a reçu. Oui. Attends, on ne doit pas se faire le micro, s'il te plaît. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Quand le Seigneur donne le mandat, est-ce qu'il peut le retirer après ? Très bonne question. Le mandat, est-ce qu'il peut le retirer ? Bien sûr, le mandat peut être retiré. Et si tu n'es pas dans l'obéissance, le mandat, le Seigneur, le mandat marche avec la sainteté, avec l'obéissance. Voilà. Tout simplement. Si je pose cette question, parce que ça fait longtemps qu'il m'avait dit, je te donne le mandat de guérison, de délirance. Oui. Bien sûr. Maintenant, s'il n'y a pas l'obéissance, c'est sûr que tout est dans l'obéissance. Merci. Mon question, c'est par rapport à la langue en Afrique. En fait, avant que les Européens n'arrivent en Afrique, l'alphabet qu'on utilise, l'alphabet grec, ce n'était pas l'alphabet qu'on avait en Afrique, en fait. C'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ou pas ? En fait, il y avait l'alphabet français, grec, il y a aussi l'alphabet arabe, et les Africains aussi avaient leur langue. Voilà, bien sûr. Comme les Égyptiens, tout ça, ouais. Leur alphabet, je veux dire. Où sont les preuves qu'on connaissait Yahweh en Afrique avant que les Européens viennent ? Est-ce que ça a été détruit ? Est-ce qu'on sait si ça a été détruit ou pas ? Très bien. Parce que tout ce qu'on a, ils utilisent l'alphabet grec pour écrire le nom de Yahweh. Est-ce qu'on sait le nom de Yahweh, notre Dieu, avant qu'on utilise l'alphabet grec ? OK. Et... On a plusieurs... preuves, ce que je veux dire, ça peut choquer certains, mais c'est la vérité. On va, par exemple, prendre Sophonie, chapitre 3. Sophonie, chapitre 3. Et nous allons lire le verset 10. Quelqu'un va pouvoir nous lire le verset 10 ? Alors là, on va parler rapidement sur l'origine de certains Africains. Elle cherche Sophonie en anglais, en fait. En anglais, Sophonie, Stéphania. Oh, Stéphania. 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 Stéphania 3.10, quelqu'un l'a trouvé ? Oui. En anglais, en français. From beyond the rivers of Cush, my suppliers, even the daughters of my dispersed, shall bring my offering. En français. Mes adorateurs qui sont au-delà des fleuves de l'Ethiopie, la fille de mes dispersés m'apporteront mes offrandes. Ok, donc regardez bien ici. On a déjà parlé de ce passage, non ? Voilà, regardez ici. Alors, dans la nouvelle version, on a mis d'au-delà de la région, de la région au-delà, c'est ça ? De la région au-delà des fleuves de l'Ethiopie. Cush, c'est l'Ethiopie. D'accord ? Ok. On nous dit qu'on parle d'une région au-delà des fleuves de l'Ethiopie. Premièrement, donc on a ici, on parle d'une région, Deuxièmement, on dit la fille de mes dispersés ou éparpillés. Troisièmement, on parle d'apporter les offrandes. C'est ça, non ? C'est ça, non ? il y a les adorateurs. Ok. Donc on parle d'une région de disperser des offrandes qui doivent être apportées et des adorateurs. Alors, tu demandes la preuve. Donc là, je vais donner d'abord une preuve publique que les Africains connaissaient, que beaucoup d'Africains connaissaient le L d'Abraham, du Tzak et de Yaakov. Ça, ça a été caché avec la colonisation et la déportation. Quand certains Africains sont partis avec la déportation dans les îles Brésil, tout ça, ici et là, aux Etats-Unis. Donc, Sophonie était un prophète qui a prophétisé au 8e siècle avant Yeshua. Et il dit que Yahweh lui-même dit que ces dispersés se retrouvent dans la région qui se trouve au-delà des fleuves de l'Ethiopie. Et cette région-là, on l'appelle la région des Grands Lacs. Quel a déjà entendu parler de ça? Beaucoup, non? Voilà. Donc, quand il y a eu dispersion des dix tribus au 8e siècle, en 722, avant Yeshua, par le roi Salmanazar, roi d'Assyrie, qui va arriver, parce que, regardez, vous voulez qu'on parle un peu plus de ça, là? C'est intéressant, hein? Nous sommes en 722 avant Yeshua. Même bien avant cela. Shélemon, Salomon, meurt. Et son fils, Yerabam, Yerobo, 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 Yeroboam. Voilà, Yeroboam, en français, hérite le pouvoir. Il écoute plus les jeunes gens leur conseil que le conseil des vieux qui ont survécu à son père. Et le royaume va être divisé en deux. D'accord? Suivez très bien. Donc, Israël était une seule nation et là, cette nation va être divisée après la mort de Shélemon, de Salomon, en deux. le royaume du nord dont la capitale était Samarie, le royaume du sud dont la capitale était Yerouchalem. D'accord? Vous comprenez juste à présent là? Royaume du nord, la Samarie, Israël. royaume du sud, Judas. Vous comprenez? Ok, c'était divisé en deux. Là, il y avait dix tribus. D'accord? Et là, deux tribus. Benjamin et Lévite. D'accord? Voilà. Deux royaumes. Maintenant, en 722 avant Yeshua, le roi d'Assyrie arrive ici dans le royaume du nord et il va prendre les dix tribus, la plupart, il va les amener en Assyrie, ailleurs et il va prendre des Assyriens, des étrangers, il va les remplacer. Il va y avoir un mélange. Ça va donner les Samaritains, les Métis. D'accord? Et eux, ils vont prier sur le mont Garizim. Il y avait un temple là-bas. La femme samaritaine en parle. A Yeshua, en disant, nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous vous dites, c'est à Yerushalem. D'accord? Et ici, au sixième siècle, au sixième siècle, le roi Nebuchadnezzar arrive ici pour, donc des années après, les déporter à Babylone, ceux du sud. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, le roi me dit que ces dispersés-là, notamment ceux d'ici du nord, se sont retrouvés, beaucoup se sont retrouvés au-delà du fleuve de l'Ethiopie. Donc, en Afrique, voilà la vérité que l'on cache à beaucoup d'Africains. C'est que beaucoup d'Africains sont en fait des Hébreux. Vous commencez à comprendre les choses? Voilà. Qu'est-ce qui prouve que beaucoup de ces Africains sont des Hébreux? Il n'y a pas que les Ethiopiens qui connaissent, que les Israéliens sont venus chercher. Non. Beaucoup d'Africains, mes amis, sont sortis d'Abraham, d'Itsak et de Yaakov. Vous commencez à comprendre les choses, frères et sœurs? Alléluia, vous voulez que je parle encore? Ok, suivez très bien. Nous avons d'abord cette preuve biblique, Tzophonie. Donc, d'abord, on nous dit qu'ils se retrouvent au-delà de cette région-là, du fleuve de l'Ethiopie. Premier indice, deuxième indice, toujours dans Tophonie. On nous dit qu'ils vont apporter des offrandes. Quelle est la région la plus riche au monde? La région du Grand Lac, où il y a le plus de problèmes, plus de morts. Vous savez que la guerre au Congo a fait plus de morts, mes amis, plus de morts, c'est la troisième guerre mondiale, parce qu'il y a les deux premières guerres mondiales qui ont fait plus de morts, ensuite la troisième guerre qui a fait le plus de victimes, c'est la guerre du Congo. Ben oui, pour votre information. Et ça, les médias n'en parlent pas. Plus de 12 millions de morts, un holocauste. C'est la région la plus riche. Voilà pourquoi, en fait, les portables que nous avons, la matière là, ça vient du Congo. Les batteries au lithium, ça vient du Congo. Les matières avec lesquelles la plupart des matières qu'on utilise pour les fabriquer. Et les fusées, la matière qu'on utilise pour fabriquer les fusées, les ordinateurs, ça vient de la RDC. La RDC peut nourrir, selon les scientifiques, 80% de l'humanité avec son sol, grâce à son sol, l'agriculture. 80%. Rien qu'avec l'eau que regarde cette région, le Congo RDC notamment, la RDC peut abreuver toute l'Afrique pendant un siècle. Aujourd'hui, c'est le poumon du monde avec la forêt dense. C'est impressionnant. Et les casques bleus. Le contingent le plus important des casques bleus de l'ONU, c'est au Congo RDC. 20 000 casques bleus. Ça ne vous dit rien ? Pourquoi tout ça là ? Ben oui, parce qu'ils savent. Ils savent. Ils savent. Parce que les premiers habitants là-bas, c'est les pygmées. Donc les bantous, ce qu'on appelle les bantous, là, sont des hébreux aussi. Ça, il faut le savoir. Vous voulez que je parle encore ? Alléluia. Donc, voilà pourquoi quand ils sont arrivés, ils sont arrivés avec la mentalité des royaumes. C'était des royaumes. Royaume Congo, Royaume Tel. Il n'y avait que des royaumes aussi là-bas. Voilà. Donc, il y a des offrandes. Ben oui, parce que c'est la région la plus riche. Ça ne prend pas des offrandes. Il n'y a pas que des offrandes, on parle des adorateurs. Quelle est la région où les gens ne font que chanter, où il y a beaucoup de musiciens et qui, quand ils sont partis aux États-Unis, ils ont amené là-bas la musique, le jazz, le R&B, le sol, tout ça, rap, tout ce type de musique, tout ça là. Mais vous ne comprenez pas ? Quand ils sont arrivés au Brésil, la musique, ils sont arrivés en Haïti, tout ça là, la musique, tout, 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 la plupart des Haïtiens sont des musiciens presque. Vous voyez, ça chante, ça chante, ça chante. Leur langue chante aussi en même temps. Ce sont des adorateurs. Les frères et soeurs qui sont arrivés aux Antilles, tout ça là, c'est beaucoup de musiciens. Ils ont créé le Zouk, tout ça. Vous voyez, cette grâce que le Seigneur a donnée à ses descendants, aux descendants d'Abraham, que Satan a aveuglé avec la colonisation, avec la déportation. Et quand j'entends certains de nos frères et soeurs antillais des îles qui disent, ou des Noirs américains ou des Brésilains qui disent qu'ils ne sont pas africains, je pleure, je dis, mais ils n'ont rien compris. Ceux qui ont quand même du mélange. Je dis, mais en fait, il faut réenseigner ce monde-là. Alléluia ! Vous comprenez ? Voyons pourquoi Satan utilise maintenant les grâces musicales, les aptitudes musicales que le Seigneur a données à cette population-là. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il va apporter des offrandes avec les richesses qu'il leur a données, que regorge l'Afrique centrale, tout ça, l'Afrique, tout simplement, les chants, tout ça. Donc, on a déjà ça. Autre chose encore, à part la parole qui nous prouve que beaucoup d'Africains sont des descendants d'Abraham, il y a aussi la culture même africaine. Parce que avant l'arrivée de l'Église des prêtres catholiques, qui pour la plupart n'étaient pas circoncis, parce que c'est la culture, bien sûr, grecque. Les Grecs refusent la circoncision. Mais avant l'arrivée des prêtres catholiques, les Africains connaissaient déjà la circoncision. Mais d'où ils tiennent ça ? Mais d'Abraham ? Parce que Dieu, et Laurie m'avait dit à Abraham, dans Genèse 17, c'est l'alliance entre moi et tes descendants. Un Africain qui n'est pas circoncis, c'est une honte pour lui. Et la femme africaine ne veut pas épouser un homme qui n'est pas circoncis. Mais d'où lui vient cela ? Alors qu'il y en a qui sont athées, soi-disant, mais parce qu'il y a la culture abrahamique. Il y a l'influence de l'enseignement qu'Abraham, notre père, a reçu. Vous voulez autre chose encore ? En Afrique, il n'y a pas la notion de cousin, cousine. C'est frère. Si tu appelles le petit frère de ton père oncle, c'est une insulte. C'est papa. Et l'autre, Abraham l'appelait comment ? Mon frère. Et ils grandissent ensemble. Ils mangent ensemble. Vous voyez cette culture-là ? Et même dans les langues africaines, la plupart, il n'y a pas la lettre J. Donc, il y a beaucoup de choses. Et maintenant, avec la colonisation, il y a eu déracinement. les ancêtres africains, beaucoup connaissaient, savaient que quelqu'un était venu, avant l'arrivée des catholiques, d'abord la reine de Saba aussi, quand elle a croisé chez le mont. L'unique éthopien, il allait adorer à Hiroshalem, il avait le rouleau des Haïts, vrai ou faux ? Donc, vous voyez que le rouleau des Haïts était arrivé en Afrique avant les missionnaires catholiques. Quand Philippos l'a rencontré, il disait quoi ? Le rouleau des Haïts. Ah oui ! Donc, le continent africain avait déjà reçu les rouleaux, le Tanakh. quand l'église est née, les Africains étaient là à Hiroshalem. Parce qu'on nous parle des Libyens qui étaient là. qui commencent à... Qui est choqué ? En Côte d'Ivoire, vous avez les Danites, les Danes, la tribu de Danes qui se retrouve aussi là-bas. la dot. Ça sort d'où là ? Ça sort d'où là ? Vous vous rendez compte ? Dans la tribu Congo, par exemple, au Congo, laissez-moi finir ça là. Chez les Congo, au Congo, la culture Congo est une culture basée sur le matriarcat. Comme chez les Hébreux. Chez les Congo, on reconnaît que tu es le fils d'un tel par la mer. Voilà pourquoi dans la Bible, les rois, quand vous lisez un roi, deux rois, un chronique, deux chroniques, quand on parle des rois, on cite toujours leur mère. Fils d'un tel, fils d'un tel. Regardez bien. Parce qu'on sait que tu peux ne pas être le descendant de ton père. Mais par contre, la maman, c'est sûr et certain. Parce qu'elle peut faire porter la grossesse à quelqu'un d'autre. On acclame le Seigneur, frère. Alléluia. C'est pour cela que quand on dit hébreu, juif, je dis, mais attendez, il y a des juifs aujourd'hui qui sont blancs, qui sont européens, qui sont américains, qui sont indiens. Il y a aussi des juifs noirs, noirs, africains. D'ailleurs, vous n'appelez pas que c'est des juifs qui sont dispersés là-bas. Donc, on ne peut pas être antisémite, antichémite, judéophobe, parce qu'on se retrouve en fait descendant d'Abraham, physique et spirituel. Voilà. Maintenant, les juifs en Israël, le gouvernement israélien ne peut pas aller en Afrique, prendre tous les Africains. il n'y a pas assez de place. Oui, question. Attends, on va te passer le micro parce que les gens suivent chez eux, il y en a qui sont choqués certainement. Comme ça encourage, vous voulez qu'on continue demain là ? Oui. Ok, d'accord. Sinon, on arrête ce soir. Ok. Oui. Je commence à comprendre pourquoi dans Genève 25, on dit Abraham avait épousé Catella. Il semble que c'est une Éthiopienne dans Genève 25. Et ça précise bien qu'il avait eu même six enfants, cinq même avec l'Éthiopienne. Il y a une chose qu'il faut savoir aussi. La nation israélite est née en Afrique aussi. Moïse était un Africain. Ça, on l'oublie. Mais il est grandi en Afrique. Il est sorti à l'âge de 40 ans de l'Afrique pour revenir encore et pour ressortir de nouveau. Vous n'avez jamais vu ça ? Josué. Qui connaît Yeshua ? Josué. Hein ? On l'oublie. Qui est choqué un peu ? Oui, ça nous a... Il y a des choses qui tombent, des écailles qui tombent. Josué était d'Ephraïm, non ? Ephraïm était un fils de Joseph. Joseph. Avec une noire africaine, égyptienne. Ben, c'était un... Voilà. Un métis. Donc, Josué, le grand concurrent qui a amené les enfants d'Israël à Canaan. C'était un Africain. Un mélanger. Vous voyez ? Il y a beaucoup de choses qui nous... Moïse est né en Afrique. Vrai ou faux ? Ben alors ? Grandi en Afrique. Parlons aussi d'Africain. Avec l'accent africain. Bonsoir. Bonsoir. En fait, il y a un passage où on dit... Quand les frères, ils ont reconnu Joseph, quand ils sont partis en Égypte, alors qu'on sait qu'à l'époque, les Égyptiens, c'était des Noirs. La plupart. Si jamais, eux, ils n'étaient pas Noirs, logiquement, ils auraient dû voir directement la différence entre Joseph et les Égyptiens. Mais ils ne l'ont pas reconnu directement. Ils l'ont confondu parce qu'ils ne savaient pas que c'est leur frère. Ils cherchaient où était leur frère. Et donc, je me suis dit... Moi, depuis longtemps, je me dis... C'est que là, là, c'est qu'il avait la même couleur de peau. Oui, certainement. Oui, certainement. Mais après, on n'est pas là en train de chercher à savoir qui était blanc, qui était noir. Ce n'est pas ça le message. En fait, aujourd'hui, ce qu'on comprend, effectivement, c'est que la vérité, l'histoire a été modifiée. Parce que pour beaucoup de personnes, quand on dit juif, on voit les juifs d'aujourd'hui que ceux qu'on voit à la télé. Mais pour beaucoup de personnes, c'est imposé, même dans leur tête, même imaginer qu'il y ait des juifs noirs, même d'autres couleurs comme les Indiens. C'est impossible. Les métisses, les juifs arabes. C'est impossible pour eux. En fait, ça me fait une joie dans le cœur parce que c'est rare les gens qui arrivent à avoir le courage de dire ces choses-là. De dire que non, effectivement, il n'y a pas que ces juifs-là, que nous-mêmes, chez nous, il y a beaucoup de descendants. Bien sûr. Il y a beaucoup de tribus qui recherchent même, pas forcément noirs, mais dans tous les continents. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup de gens qui sont descendants, mais peu de gens... Ils se sont dispersés. Il y en a qui sont arrivés en Afrique, il y en a qui sont arrivés en France. D'ailleurs, on voit des juifs français blancs aux yeux bleus. Au Canada, enfin, au Canada, c'est longtemps après. En Suède, tout ça. En Inde, bien sûr, les juifs indiens, oui. Donc, aujourd'hui, les enfants physiques d'Abraham, il y en a de toutes les couleurs, toutes les... Il n'y a qu'une race humaine, mais il y a, je veux dire, toutes les tendances. Et par rapport aux enfants de Kétoura, comment on fait pour savoir il représente qui aujourd'hui, en fait ? Ah, c'est compliqué, parce que là, on a perdu beaucoup de choses. On ne peut pas savoir ça. Oui, on ne peut pas. À moins que le Seigneur te donne une vision, mais sinon, on ne va pas savoir. Voilà. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire physiquement que les enfants d'Abraham, les descendants d'Abraham ne sont que de telle couleur ou de telle... Non, c'est mélangé aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est magnifique aussi. Voilà. Amen. Voir au Seigneur comme ça, personne ne se dit « Ah, moi, je l'exclus, tout ça, machin, comment... » Bon. J'ai une question. Là, on a compris aujourd'hui qu'il y avait quand même la parole qui arrivait en Afrique. Donc, je me demande comment on s'est laissé déposséder au niveau de la parole, parce que quand j'avais regardé des reportages où on voyait que le peuple africain, c'est comme si, pour nous, on n'avait pas reçu la parole auparavant. C'était vraiment les catholiques qui étaient venus ramener le nom de Yehouchoua, en fait, alors qu'on l'avait déjà reçu. Comment on a pu se laisser décéder, en fait ? Avec la colonisation, justement, regarde, on prend Acte chapitre 2. Je pense que ça, on va plutôt répondre aux questions, comme ça, on en apprend beaucoup aussi. On se laisse guider. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous aide beaucoup. On prend Acte chapitre 2, par exemple. On nous dit « Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudainement, il vint du ciel un bruit comme celui d'avant qui souffle avec violence et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils virent paraître comme des langues de feu qui se divisèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Hirushalem des Juifs qui séjournaient, hommes pieux, de toutes les nations. Déjà, à cette époque-là, on apprend que les Juifs sortaient de toutes les nations. Déjà. D'accord ? Et je suis désolé, mais on ne va pas dire qu'ils étaient seulement noirs ou seulement jaunes ou seulement rouges ou seulement blancs. Il y avait des Juifs qui étaient là qui étaient blancs, il y en a qui étaient noirs, il y en a qui étaient métisses, il y en a qui étaient arabes, parce qu'il y avait déjà des mélanges aussi. Il ne faut pas l'oublier. D'accord ? Il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, si vous lisez bien la Bible, vous savez que David, même le roi juif, le roi d'Israël, le plus grand roi à part Yeshua, le Messie, David, vous savez qu'il avait du sang moabite ? Son ancêtre, c'était Ruth, Ruth de Dédou, moabite. Bah oui. Donc, je veux dire, Alléluia. Bah oui. Yeshua, homme, son ancêtre, Rahab, prostitué et d'une autre nation. Donc, dans le plan du salut, le Seigneur avait prévu les nations. C'est ça qui est magnifique, mes amis, au nom de Yeshua. Alléluia. Waouh. Seigneur, tu mérites des acclamations. Il avait prévu même des prostituées. Bon. On nous dit qu'il y avait des joueurs de toutes les nations. On va dire, non mais oui, mais de toutes les nations, il n'y avait que, ils n'étaient que noirs, ou que blancs, que jaunes. Non, attends, attends, attends. Ils se sont dispersés comme nous autres, la diaspora, machin, tout ça là. Comme vous autres, comme nous tous. La diaspora polonaise, en France, et vous avez des polonais qui ont épousé des noirs, et vous allez dire à ces nométistes-là qui ne sont pas polonais, africains ou antillais. Attendez, c'est quoi cette affaire-là ? Donc, nous sommes dans un monde où le racisme n'a plus de place. On est tellement connectés les uns aux autres là que... Alléluia. Magnifique Seigneur. Donc, les juifs et pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. C'est bien précisé. Et après que ce sont eu lieu, la multitude vint ensemble et fut confondue de ceux que chacun les entendait parler dans sa propre... Ils étaient tous surpris dans sa propre langue et dans l'admiration se disant les uns aux autres. Voici tous ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas galiléens ? Et comment les entendons-nous chacun dans la propre langue du pays où nous sommes nés ? Partes, Medes, Elamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphilie, l'Égypte, le territoire de la Libye qui est près de Sirène et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélites, Crétois et Arabes. Donc, l'évangile est arrivé chez les Arabes en Arabie Saoudite avant l'Islam. Qui découvre ces choses-là ? Pourtant, c'est écrit dans la parole, mes amis. Et qui va dire que nos frères, nos amis, nos frères du Maghreb, nos frères arabes n'ont pas droit au salut ? Attendez, mes amis. Un petit coucou à nos frères et soeurs du Maghreb, de l'Arabie Saoudite, des pays arabes. On a Yeshua. Le Seigneur a un plan magnifique pour chacun de ses enfants. On a Yeshua. Alléluia. Même nos frères arabes étaient là, mes amis. Alléluia. Waouh. C'est-à-dire, quand l'Église est née, Adonai a convoqué les nations. Voyez ? Donc, il y avait des Juifs arabes qui sont... Et tout ça, et c'est magnifique. Il y avait des Égyptiens. C'est-à-dire, c'est... Voilà. Tout ça. Et vous vous rendez compte ? Et quand on prend Acts chapitre 8. Acts chapitre 8. Verset 26. Or, l'ange du Seigneur parla à Philippos en disant, Lève-toi et va vers le midi sur le chemin qui descend de Yerushalem à Gaza, celui qui est désert. Et s'étant levé et s'en alla. Et il s'en alla. Et voici un homme éthiopien, un énuque, un grand ministre de Kandas, la reine des Éthiopiens et responsable de tous ses trésors était venu à Yerushalem pour adorer. Et il s'en retournait assis dans son char et lisait le prophète Yeshaya. Voilà un noir, un Africain, dans son char qui rentre en Afrique lisant le rouleau du prophète Yeshaya. Et on nous fait croire que c'est l'Église catholique qui a amené l'Évangile en Afrique. C'est une découverte ? Ah oui, là, je suis... Ça choque ? Je suis choquée. Je suis choquée, là. Je vais même relire, là. Je suis choquée. On acclame le Seigneur, mes amis. Voilà l'histoire, c'est là-dedans. C'est pour cela, dans ce livre-là, vous avez tout. Moi, les gens qui viennent me voir me disent « Est-ce que tu as lu tel livre ? » Je dis « Mais attendez, laissez-moi d'abord finir ce livre-là. » Mais comme la vie terrestre n'est pas assez longue, la durée d'une vie terrestre n'est pas suffisamment longue, je ne lirai plus ce livre-là que d'autres livres. Voilà. Ça, c'est mon choix. Je suis libre, non ? Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est une secte. Combien de fois on a lu Acts chapitre 2, on a relit, on a... Et là, on découvre... En fait, il y a l'histoire ici, là. On découvre l'histoire africaine aussi, là-dedans, là. On découvre aussi l'histoire de l'Arabie saoudite, un peu de... de nos frères arabes, mais on découvre aussi l'histoire des Romains. Donc, en fait, les catholiques apprennent aussi qu'avant le pape, les Romains, les Européens avaient reçu la vraie parole. Avant le siècle de lumière. Donc, le Seigneur aussi a pensé aux Européens. Quelle grâce, mes amis ! Est-ce qu'on peut bénir, acclamer le Seigneur pour nos frères européens ? Alléluia ! Alléluia ! Oh, Seigneur ! Le Maître n'a laissé personne sur le carreau. Personne ! Oh ! Comment ne pas faire des bisous à un tel créateur ? Papa, sur ton trône, prends des bisous ce soir ! Mouah ! Voilà ! Un avant-goût avant ce jour-là, quand on sera sur le trône physique, mais bien comme il faut. Ça va vous dire, moi, ça va être un câlin éternel. si vous voulez me chercher la vie, on va nager là-dedans. Attends, 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 attends. Attends, deux secondes. Ça va durer plusieurs éternités. le câlin, papa, bisous, papa, câlin, papa, bisous, papa, câlin, papa, bisous, papa, câlin, papa, bisous, câlin, papa, c'est que ça. Je ne bougerai pas du trône, jamais. Être là avec lui. Ah ben, attends, quand même. Vous vous rendez compte qu'on va voir ses yeux, son visage, mes amis, là ? Oh non ! Vous vous rendez compte ? Celui qui nous a créés ? Oh là là ! Ça va être magnifique. Il mérite vraiment qu'on se sacrifie, qu'on sacrifie notre temps. Qu'on sacrifie notre temps pour lui. Oui, qu'on se sacrifie, pas en se tuant, bien sûr, mais en lui donnant notre cœur. Donc, c'est magnifique. Et Philippe arrive, et qu'est-ce qu'il dit ? Et Philippe a couru et a entendu l'éthiopien. Qu'il lisait le prophète Yeshaya et il lui dit, « Comprends, tu sais que tu lis. » Et il lui dit, « Comment pourrais-je le comprendre si quelqu'un ne me guide ? » Et il priait à Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Et ça, c'est magnifique. Et il roule, il roule, il roule et il s'arrête quelque part et le nuque lui pose la question, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ? » Ils vont descendre. Pas le baptême catholique, quand on met des gouttelettes dans l'eau. Voilà le premier Africain qui a reçu le baptême par immersion. Donc, les Africains connaissaient le baptême par immersion. comme les Européens, comme les Romains. Oh Seigneur ! Oh, à l'école, qu'est-ce qu'on a eu comme histoire ? L'histoire. Voilà, les missionnaires sont arrivés en Afrique, ils ont apporté l'évangile et beaucoup d'Africains disent, « Maintenant, c'est notre tour d'apporter l'évangile. » Mais les Africains connaissaient l'évangile déjà avant, les Européens connaissaient le vrai évangile. Le meilleur professeur d'histoire, c'est le Saint-Esprit. Le meilleur professeur de géographie, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a séparé les eaux. La sœur. Oui ? On va te passer le micro. Bonsoir. Bonsoir. Bon, j'avais une question, mais vous avez déjà répondu en moitié, donc je tiens toujours à voir les éclaircissements. Alors, je voulais un peu savoir, parce que je vois, à l'Ézéchiel 30D, là, l'Éternel a plus parlé sur l'insirconcision, donc ce qui était insurconcis. Alors, je voulais un peu savoir si la surconcision à l'époque était biblique, si c'est oui ou pas. Bon, je ne sais pas, parce que je cherche des éclaircissements. Et je voulais encore savoir si ceux qui étaient insurconçus, parce que c'est là, l'Ézéchiel, alors ces gens-là étaient considérés comme de pécheurs, ou bien des gens qui n'ont pas obéi à l'Éternel, ou comment ? C'est ce que je voulais un peu avoir. Ok, les insurconcis à l'époque, c'était des gens qui n'avaient pas reçu la Torah, qui n'avaient pas reçu l'Évangile, tout simplement. Ils étaient considérés comme, bien sûr, l'égoïm, les nations, parce que le peuple hébreu était un peuple circoncis. Et c'était la seule nation, pratiquement, qui avait reçu ce signe d'alliance entre Elorim et Abraham. Et il y a les autres qui ne l'avaient pas reçu. En fait, quand les Juifs ont commencé à annoncer l'Évangile, à témoigner un peu ici et là, il y a des gens qui se faisaient circoncire, effectivement, qui étaient d'autres nations. Mais le peuple hébreu avait reçu la circoncision. Comme on l'a vu, beaucoup d'Africains qui sont descendants d'Abraham, physiquement, étaient, et ils le sont encore, aujourd'hui, circoncis. Voilà. Moi, je me rappelle, on avait un de nos, un de mes grands frères, on avait un grand frère qui était infirmier, et ils faisaient la circoncision naturellement. Voilà. Les bébés arrivaient, tac, tac, il fallait aller à tout prix. Même ici, on voit les Africains automatiquement circoncis. Je me rappelle, une soeur africaine, moitié africaine, moitié européenne, elle a épousé un Européen qui était un circoncis, un frère, et lui a dit, non, 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 circoncision. Le frère était déjà prédicateur ancien. Alléluia. Le frère a pris des vacances. Voilà. Pagne et tout, circoncis. Voilà. Vous voyez, c'est la culture abramique. Voilà. C'est important de redécouvrir son identité. Alléluia. Moi, je comprends aussi pourquoi le Seigneur a permis aussi qu'il passe par aussi, qu'il restaure le nom d'Adonai, et le rime. Il n'y a pas de hasard, tout ça. Voilà. Mais je ne vous dis pas qu'il faut aller en Israël maintenant pour commencer à pourrouler la kippa. Ce n'est pas ça notre message. Donc, rassurez-vous parce qu'il y en a qui se disent, oula, est-ce qu'on ne va pas en arriver là ? Voilà. Amen. Rassurez-vous. Une autre question ? Vous voyez, on découvre beaucoup de choses. On cherche parfois des grandes révélations. Ah, l'hébreu dit quoi ? Le grec dit quoi ? Voilà, c'est écrit simplement. Quand l'église est née, qui était là ? On passe dessus. Par contre, les missionnaires catholiques ont apporté le message de l'église catholique. Mais l'évangile était arrivé avant. Vous comprenez ? L'église catholique a apporté aux Romains le message de l'église catholique, du christianisme. Mais les Romains et l'Empire romain avaient reçu le vrai évangile avant l'église catholique. Paul a écrit aux chrétiens de Rome en disant « Ne vous conformiez pas au siècle présent ». Donc, ils avaient reçu le vrai évangile. Voilà. L'esclavage a commencé à combien de temps ? À quelle époque ? Faites de recherches là-dessus. On en parlera. À l'Afrique. OK. faites de recherches là-dessus. Et puis, on en reparlera. On va reparler de cela. Oui ? J'ai une question sur un passage qui m'a toujours surlupiné. C'est dans Yeshaya 19. Le passage où il parle de la route qu'il y aura entre l'Égypte, la Syrie et Jérusalem. Et quand il dit que l'Égypte, c'est son peuple, la Syrie, l'œuvre de ses mains et Israël, son héritage. En fait, que veut dire ce passage-là ? Le Seigneur dit simplement que c'est le créateur. Il nous fait comprendre ici qu'il n'aime pas un peuple plus qu'un autre. parce que c'est un élorime juste. C'est lui qui a crié tout le monde. C'est lui qui nous a tous crié. Les Africains, les Antillais, les Européens, tout le monde. À part ceux qui sont descendants bien sûr du serpent. Il parle de la restauration, de l'unité. et c'est ce que Yeshua a fait. L'Église est encore composée de personnes issues de toutes les nations. Donc cette route-là, on peut la voir comme Yeshua, la route qu'il a... Certains d'avoir, bien sûr. Plus de frontières. Bonsoir. Bonsoir. En fait, moi, j'aimerais revenir sur le mandat. Depuis tout à l'heure quand on a parlé du mandat, la question « Monde en mon cœur ». Si tu ne reçois pas le mandat clairement, disons par un songe ou bien si le Seigneur ne te parle pas clairement et que tu ressens quand même que tu as envie de visiter les veuves, les orphelins ou aller dans un marché pour prêcher la parole, est-ce que tu ne seras pas criblé parce que tu n'as pas reçu le mandat ? Très bien, très bien. Très bien, pardon. Très bien et très bonne question. beaucoup de chrétiens en fait deviennent mystiques et très honnêtement, on a l'impression qu'une fois convertis, les gens ne deviennent pas tout ça, un peu bizarres. reparlons du mandat. On va parler par exemple de l'appel parce que c'est lié. comme il nous reste à peu près, on va finir à 21h15, il nous reste 30 minutes donc en 30 minutes on peut parler rapidement de l'appel. Nous sommes dans Romain chapitre 8. Ah, quelqu'un a appelé ? Ok, on peut prendre la personne. Oui. Allô, bonsoir. Allô ? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir frère. Avec tout oui, bonsoir. Bonsoir frère. Oui, avec toute unité de cœur, je voudrais revenir sur une question sur la Bible de Jésus-Christ. Excusez-moi, vous avez fait un hyper bon travail mais quand je lis le somme chapitre 29 au verset 10, ça me dérange parce que quand je le lis, je me dis pourquoi ? Vous me permettez de le lire s'il vous plaît ? Tu peux lire, oui. Alors, je lis la parole de Dieu dans le somme 29 verset 10 qui est écrit Yahweh était assis lors du déluge. Yahweh est assis comme roi éternellement. Oui. Alors, je voudrais savoir s'il vous plaît, pourquoi comme, pourquoi il est assis comme roi éternellement ? Pourquoi ne pas dire genre Yahweh est assis roi éternellement ? Je voudrais savoir le comme. moi, ça me dérange l'esprit parce que je sais qu'on ne peut pas comparer notre père céleste à un roi parce qu'il est roi. Voilà. Merci. Oui, et tu retrouves ça dans plusieurs passages aussi. Il n'y a pas que dans ce passage-là. Et c'est un mot qui se trouve en hébreu donc on ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas nous qui l'avons mis. Allô ? Allô ? Voilà, c'est un hébreu. C'est un mot qui se retrouve en hébreu qu'on retrouve en hébreu donc ça ne pose pas un problème. D'accord. Très bien. Merci. Merci, bon courage. Romain, chapitre 8 et nous lisons à partir du verset 29. Parce qu'il a parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi, n'est-ce pas ? Non, on va commencer par le verset 28. Mais nous savons aussi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment et l'oriment de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Voilà, ceux qu'il a appelés selon son dessein. Le dessein ici c'est le conseil, conseil du Seigneur, plan. Donc nous sommes appelés selon le dessein du Seigneur, selon le plan du Seigneur. Donc il a un plan pour chacun de nous. d'accord ? Il a un projet. Des desseins, projet, plan, conseil. Donc l'appel du Seigneur est lié à un projet. Tu ne peux pas recevoir l'appel du Seigneur sans qu'il y ait un projet clair, clairement, n'est-ce pas, défini par le Seigneur. De Genèse, l'Apocalypse, les personnes que Adonai a appelées, vous verrez, quand vous lisez des Écritures, ces personnes avaient reçu un plan, un projet de ce qu'il a appelé selon son dessein, selon son plan, le plan parfait. Et le premier plan que le Seigneur a préparé, bien sûr, c'est la vie, la vie après, c'est-à-dire être avec lui, la vie après la vie. C'est que nous demeurions avec lui, que nous restions avec lui, que nous vivions avec lui, éternellement. Il nous a d'abord appelés à cela, à part les autres appels. La finalité de l'appel du Seigneur, c'est le salut. D'accord ? C'est le plus grand appel, l'appel au salut. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos, il a dit, je vous donnerai du repos. Donc, il nous appelle d'abord pour le salut. Il ne faut jamais l'oublier. Il ne faudrait pas que les autres appellent maintenant en pièce sur votre salut. Si tu vois que le ministère commence à détruire ton salut, ta marche chrétienne, je veux dire, ta relation avec le Seigneur, il faut restaurer ça rapidement. D'accord ? Voilà. Il dit, que servirait-il un homme de gagner tout le monde si il perdait son âme ? Voilà. Ça sert à quoi d'être un grand chanteur, un grand prédicateur, un grand pasteur selon les hommes ? Tout ça, si à la fin, tu n'es pas sauvé. Ensuite, on a vu que l'appel, c'est d'abord l'appel au salut. Ce qu'on appelle aussi, l'appel au discipula. L'appel à être disciple. Il nous a appelés à être des disciples. D'accord ? Discipula. L'appel à être disciple. Parce que, ça c'est le premier appel, le plus grand appel. Il ne nous a pas d'abord appelés, il ne nous a pas appelés à être membre d'une église locale avec carte de membre, ça vous l'avez déjà compris. Donc vous n'avez pas besoin de chercher à avoir la carte de membre, un diplôme de baptême, chercher à avoir un poste dans une assemblée, être plus proche de Shora, voilà, parce que moi je le connais, moi je vais dans son bureau, se vanter, vous êtes encore à ce niveau-là ? Attends, mais il faut sortir de cette idolâtrie-là ? Voilà. Nous sommes appelés à être disciples, appelés, on n'est pas appelés d'avoir à être membre d'un groupe, d'une organisation ecclésiastique. Quand j'entends des chrétiens dire, oui, moi j'ai posé ma candidature pour être membre de telle organisation chrétienne, oh là là, vous êtes encore là ? Ah non, mais moi je veux travailler, moi je suis dans tel groupe, moi je suis dans tel groupe, oh non, arrêtez un peu là, arrêtez un peu là, arrêtez un peu. Non, nous sommes appelés à suivre le Seigneur. Il a dit, suivez-moi, suivez-moi. Voilà l'appel, le plus grand appel. le plus grand mandat. Faites des nations, des disciples, enseignez-leur, enseignez-leur à observer, à garder tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et Paul dit qu'on a acte 20, 24, 25, il dit, je vous ai enseigné tout le conseil d'Elorim, sans rien cacher, tout le conseil d'Elorim, sans rien cacher. Et gratuitement. Donc, vous n'avez pas besoin de vous vanter parce que vous êtes membre d'une association chrétienne. Non, vous n'avez pas besoin de ça. c'est pour cela que nous, nous essayons de vous dire, ne cherchez pas toujours à nous voir, nous. Ce n'est pas parce que nous ne vous aimons pas. On veut que vous soyez matures. On veut que vous soyez responsables. On veut que vous soyez capables de suivre le Seigneur vous-même. Avec la parole que vous avez chez vous, vous la lisez, vous la méditez, vous pliez les genoux, vous suivez le Seigneur, vous parlez au Seigneur. C'est ça. C'est ça le plus grand appel. Les vrais chrétiens comprennent ces choses-là. Vous vous rendez compte, frères ? C'est ce que j'explique aux uns aux autres. Nous sommes combien quand il y a des programmes où on est parfois nombreux. Gloire au Seigneur, le Seigneur touche des cœurs ici et là. Imaginez maintenant si personnellement je dois recevoir dix personnes et les écouter pendant une heure. Soyons sincères. Ça fait combien de temps ? Dix heures. Et souvent, quand on reçoit les gens, ils vont parler, 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 parler plus d'une heure. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils épuisent la personne qui est en face. Et en fait, on se rend compte que beaucoup manquent d'amour parce qu'ils ne pensent pas aux autres. Donc, ils sont égoïstes. Vous vous rendez compte ? Et souvent même, ce n'est pas fini, ils ne vont pas s'arrêter là. Est-ce qu'on peut se revoir encore ? Ils vont parler deux heures, trois heures. Comment voulez-vous que ces hommes et ces femmes soient des disciples ? Ils n'ont pas compris que le premier appel qu'ils ont reçu, c'est l'appel au discipula. Le disciple est au pied du maître. Comment ? Dans la méditation de la parole, dans la prière. D'abord, Paulos a appris au pied de Gamaliel. Oui, nous sommes encore. Oui, nous sommes appelés à vivre une communion fraternelle les uns avec les autres, porter les fardeaux les uns des autres. Mais le problème de beaucoup des chrétiens, c'est qu'ils vont faire porter leur fardeau à un prédicateur, à un seul prédicateur. Et ils ne se rendent même pas compte. Ils rentrent dans une relation unilatérale. C'est-à-dire, le pasteur, le prédicateur, toi, porte mes fardeaux. En fait, on fait du prédicateur le rime de l'église locale. Et comment voulez-vous qu'ils ne tombent pas, ces gens-là ? Parce que ce ne sont que des hommes. Ils s'épuisent. Il y en a qui vont travailler 46 heures par semaine. Ils sont épuisés. La moindre attaque, ils tombent. La moindre tentation, ils tombent. Donc, du coup, nous avons des assemblées des personnes qui ne comprennent pas qu'ils sont appelés par le Seigneur à être des disciples, mais qui se retrouvent là pour détruire, en fait, les autres. C'est pour ça que dans les assemblées, on parle de la thérapie chrétienne, de la psychologie chrétienne, de la cure d'âme, tout ça, la relation d'aide. Vous voyez ? C'est-à-dire que des gens ne veulent pas invoquer eux-mêmes le nom du Seigneur et aller au pied du Seigneur, aller devant le trône, Seigneur, me voici, étant d'abord chez eux. Seigneur, tu es esprit, tu es présent, je te crois. Si je t'invoque, tu peux me répondre. Je viens devant toi, parle-moi, montre-moi. Voilà. Et le Seigneur va se révéler parce qu'il est vivant, parce qu'il n'attend que ça, parce que nous sommes des disciples. Et dans Luc chapitre 6, verset 40, il est dit, tout disciple accomplissera comme son maître. Et on a pu voir même les disciples de Yohanan, Jean-Baptiste, comment ils ont suivi le Seigneur parce qu'il leur a présenté le Seigneur et ils ont suivi le Seigneur et le choix. Ils ont laissé Yohanan. Et notre mission, c'est quoi ? Nous sommes comme des Jean-Baptistes, chacun de nous. Et on annonce la parole aux gens, ils peuvent parfois être avec nous, de temps à autre, mais à un moment, il faut qu'ils aillent vers le Seigneur. Voilà. Et notre mission, c'est ça. Les gens entendent la parole, on leur présente le Seigneur, ils vont vers le Seigneur. Et on continue avec les nouveaux et ils vont encore vers le Seigneur et ainsi de suite. Mais imaginez maintenant quelqu'un de converti depuis 10 ans, 20 ans, 5 ans et qui veut toujours, toujours un pasteur pour exposer toujours les mêmes problèmes. Imaginez un peu. En fait, on ne s'en sort plus. Voilà. Voilà les assemblées. Parce que des gens ne comprennent pas leur appel. Ne connaissent pas leur appel. Donc, il y a même une confusion. Les gens sont frappés d'amnésie. Ils sont frappés et il y a un problème identitaire. Qui nous sommes ? Ça, c'est le plus grand appel. Et d'ailleurs, le mot église, comme vous le savez, vient de ecclesia. Ecclesia, qui veut dire appelé. hors d'eux, loin d'eux. Donc, c'est l'assemblée des appelés. Donc, tous les chrétiens sont appelés. Même tous les gens, tous les humains sont appelés. Maintenant, ceux qui sont chrétiens, on les appelle églises, membres de l'église. Pourquoi ? Parce qu'ils ont répondu à l'appel. Vous comprenez ? Ils ont répondu à l'appel. C'est ça l'église. Donc, ils ont entendu un appel. Ils ont entendu un message. Comment ? Il y en a un, dans leur songe, dans leur vision, pendant qu'ils dormaient, quelqu'un, le Seigneur les a appelés. D'autres, ils ont entendu une voix audible. D'autres, en écoutant la prédication. Peu importe les moyens que s'ils utilisent, mais généralement par la prédication de l'évangile. Ils ont reçu ça dans leur cœur et naturellement, ils vont commencer à confesser leur péché. Ils ont confessé leur péché et ils ont reçu l'appel du Seigneur et cet appel fait d'eux, des disciples. Et vous n'avez pas besoin, on ne doit pas dire à ses frères et soeurs qui parfois, si parfois vous ne les voyez pas dans vos assemblées, ah mais oui, mais pourquoi vous ne venez plus, on ne le voit plus, mais vous êtes perdus, c'est comment ? Non, ce n'est pas parce qu'un chrétien ne fréquente pas pendant quelques temps une assemblée locale qu'elle est perdue, que cette personne est perdue. Il faut qu'on sorte de cette mentalité religieuse, sectaire. Un jour, Yohanan et Yaakov, Jean et Jacques ont croisé un homme qui chassait les démons au nom du Yeshua. Ils l'ont empêché de le faire parce qu'ils ne le suivaient pas physiquement. Et le monsieur a refusé. Il était seul et il chassait les démons. Ils partent voir le Seigneur et ils ont dit mais nous avons croisé quelqu'un qui n'a pas voulu nous suivre. Et nous l'avons empêché. Nous lui avons dit tu ne dois plus chasser les démons au nom de notre Seigneur. Notre pasteur, si tu veux le faire, tu dois nous suivre. Tu dois te conformer au règlement d'ordre intérieur de l'Église locale. Le monsieur a dit non, 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 non. Moi je suis membre du royaume. Je ne suis pas dénominationnel. Qui t'a autorisé à chanter dans une gare ? Eh bien le Seigneur. Le frère sera au courant. Mais pourquoi il fait au courant ? Lui-même il dénonce ça. Toi qui es là-bas tout le temps, tu n'as pas compris encore ? C'est comme ça qu'il faut leur répondre aux religieux, aux contrôleurs, aux huissiers. Qui s'embauchent eux-mêmes. Voilà. Toi, tu as suivi la formation biblique. Non, non, non. Pourquoi tu fais ça ? Le frère m'a donné le faire. Voilà. Le disciple. De toute façon, les disciples de Yéhoshua, on le voit aussi. Ils suivent le maître. Le maître s'arrête, il s'arrête. Il continue, il continue. Le maître se lève, il se lève. Voilà. Ils n'ont pas besoin de l'approbation d'un apôtre, d'un prophète pour aller nourrir les orphelins. Un pasteur, un prophète peut-être d'accord par rapport à leur mariage. Mais si le Seigneur leur a dit c'est ton mari, c'est ta femme, ils vont se marier à condition que les deux soient convertis, bien évidemment. pour ne pas déformer les propos. Parce qu'on se connaît, je vous connais, je vois des visages déjà. La parole, on doit faire les jeux selon la parole. Ah oui. Les chiens n'épousent pas les chats. Voilà. Il faut que les deux soient régénérés par la semence éternelle, la parole. Maintenant quand on parle, on doit toujours veiller à ce qu'il y a l'équilibre là parce que moindre détour, moindre faux pas les gens récupèrent ça. Il a dit ça ! Frère, non, ce n'est pas moi, c'est la parole. Qu'est-ce que la parole dit ? Moi je suis un homme, je peux oublier quelque chose. Mais le Seigneur a tout, a veillé à tout, il nous connaît. Je vous dis, c'est pour ça qu'il a envoyé beaucoup de gens. J'arrive. Il a envoyé beaucoup de prophètes pour qu'il y ait l'équilibre. Là où Esaïe n'a pas bien vu, Esaïe l'a vu. Là où Esaïe n'a pas vu et Joël l'a vu. Je vous dis pour nous rattraper parce que nous autres là on dit c'est écrit. Oui mais regarde là-bas où c'est écrit. Ça se complète. L'appel. Il nous reste quelques minutes, encore 15 minutes, c'est magnifique. Donc nous sommes des disciples. Un disciple n'a pas besoin d'être membre qu'on lui présente une dénomination. Non, non, pas du tout. Tu es catholique ? Non. Protestant ? Non. Les églises de réveil ? Non. Je suis disciple du Seigneur. Voilà. C'est tout. Le fraîcheur, tu sais où il habite ? Pourquoi ? Lui, il sait où j'habite. Et l'amour alors ? Mais qui t'a dit qu'il faut que tout le monde soit dans la maison de tout le monde ? Quand même. Mais c'est quoi cette mentalité-là ? Quand même, les pasteurs doivent visiter les brebis. Tu ne penses pas que lui aussi c'est une brebis ? C'est écrit dans quel livre que le pasteur doit connaître les adresses de tout le monde ? Oui, oui, oui. Toi aussi, ton langage, quand même, tu es dur. Oui ? La mentalité doit changer au nom de les disciples. Dis-moi, est-ce que le fraîcheur t'appelle ? Comment ça ? Moi, le Seigneur m'appelle tous les jours. Ça me suffit largement. Je l'appelle et il me répond. Invoque-moi, je te répondrai. Ben oui. Frère, je t'ai appelé, tu te sues répondre. Oui, c'est normal, je dors aussi. Comme l'après-midi, j'ai dormi. Le Seigneur ne dort jamais. Donc, disciple du Seigneur. Frère, je t'ai envoyé un e-mail mais tu ne m'as pas répondu. Ben oui, ça n'est pas arrivé. À l'époque de Paul, il n'y avait pas d'e-mail. Comment il faisait ? Heureusement qu'il n'y a pas un verset qui dit que si tu reçois un e-mail, il faut répondre tout de suite. Sinon, on serait tous condamnés, mes amis. Alléluia ! Seigneur, merci pour ta parole. Tout ça, c'est pour vous amener des disciples. Tout ça, c'est enregistré. Le jour du jugement, on ne pourra pas aider nos frères. Il n'a pas tout dit. J'ai tout dit. Waouh ! Voilà, donc nous sommes des disciples de gloire au Seigneur. Deuxièmement, l'appel, c'est l'appel, le dios en appel, c'est l'appel, l'appel bien sûr spécifique. Et on reçoit l'appel, le premier appel pour être membre de l'Église, pour le salut. Et on reçoit la vie éternelle, on reçoit le salut, on est restauré, la relation avec le Seigneur est rétablie, tout ça restauré. Et ensuite, le Seigneur maintenant va spécifier dans quel service il te veut. Voilà. Et là, le Seigneur dit dans Romain 8, comme on l'a vu, parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son fils afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il nous a prédestinés à être comme son fils et au choix. Voilà l'objectif. Parce que celui-là est notre maître. Vous voyez, non ? Nous sommes des disciples et tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, nous avons été créés, prédestinés, à être conformes à l'image de son choix. Comme lui. Donc, c'est lui le modèle. Voilà. C'est lui le modèle. Ne me regardez pas. C'est lui le modèle. Moi, je peux faillir. Tu peux faillir. C'est lui. Voilà. Et parce qu'il nous a prédestinés, c'est-à-dire avant que le monde ne soit créé, le Seigneur savait qu'il allait nous créer. Parce qu'il nous connaissait déjà. Comme il a dit à Jérémie. Avant que tu sois formé dans le fond de ta mère, je te connaissais. Voilà. Donc, avant que le diable ne soit créé en tant que chérubin et qu'il devienne le diable, le Seigneur nous connaissait, il te connaissait. Donc, Satan t'a connu après. Donc, parce qu'il t'a connu après, il ne peut pas te détruire si tu restes avec le Seigneur de gloire. Hallelujah. Pourquoi ? Parce que le Seigneur a parlé le premier. Celui qui a parlé le premier, c'est le plus fort. Au commencement, il était là. Dans cette parole, il y avait déjà ta destinée, frère. Il y avait déjà ton dessein, ton appel. Voilà pourquoi le Seigneur a dit je suis le premier et le... Aïe, aïe, aïe. Non seulement qu'il a parlé le premier, mais ensuite, Job dira je sais que mon rédempteur est... et qu'il se levera le... Donc, il y a toujours des ennemis qui se lèvent. Il faut qu'ils se lèvent. Mais toi, ne te lèvent pas. Reste assis avec le Seigneur. Ton appel fait parler les gens. C'est normal. Tu reçois la paix, tu reçois le mandat, les ennemis se lèvent. C'est normal. Toi, dans le repos. Avant, j'étais un excité. Moindre bobo. Oh là là, émulsion. David, fais-moi une annonce là. Émulsion spéciale. Il dit, toi, je veux te tailler encore bien comme il faut. Notre papa là, il est magnifique. Mais là, on dit, il y a quelqu'un qui me dit, il faut laisser ta main. Oubliez ça. C'est du temps perdu. Donc, l'appel spécifique, tu le reçois. Et comme la parole le dit, selon son dessein, chacun de nous, à part le plus grand dessein, c'est le salut, donc la relation avec le Seigneur, la vie éternelle. Il y a d'autres desseins. Il y en a, c'est, par exemple, aller s'occuper des veuves. D'autres, c'est la guérison. D'autres, c'est les SDF. Donc, le Seigneur t'a connu avant que le monde ne soit créé. Et son dessein pour toi, par exemple, c'était pour t'occuper que des orphelins. Donc, il t'a envoyé sur terre pour vivre pendant, par exemple, 70 ans. Et ta mission, c'est que les orphelins. Maintenant, il y aura des gens qui vont tout faire pour t'en dissuader. Il ne faut pas les écouter. Ils vont te dire, ils vont dire aux gens de te critiquer. Non, ils n'écoutent jamais. Ils n'écoutent jamais. Moi, combien de fois, les gens me disent, ah, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Ben, c'est normal. J'écoute le Seigneur. On va faire ça. Non, il ne m'a pas dit. Ah, j'ai reçu une vision. Oui, mais moi, je n'ai pas reçu ça. Je ne veux pas rentrer dans ta vision parce que si ça ne marche pas, il faut qu'il me parle. Ben oui. C'est pour ça que quand les gens viennent me voir, frère, Dieu, le Seigneur, tu n'as rien dit par rapport à mon mariage. C'est fini ça. C'est elle, ta femme. Non, je ne veux plus prendre de risques. Quand ça m'a chauffé, vous avez dit, non, c'est lui qui a prophétisé. Non, 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 non. C'est privé. Alléluia. Voilà. On a appris. Et d'autres, le Seigneur est envoyé sur terre, c'est juste pour prêcher la parole tout le temps, tout le temps, tout le temps, enseigner tout le temps. D'autres, c'est des enseignants, d'autres, c'est des apôtres, prophètes, docteurs. Mais ne cherchez pas à imiter le mandat de l'autre. Un jour, j'ai fait un songe. Ça m'a donné un songe où je vais donner mon véhicule à un pasteur qui est avec moi, tout le temps avec moi, et il n'arrive pas à conduire. Et on m'a dit dans le songe, il n'y a pas d'assurance. Donc, il faut reprendre le véhicule. Voilà. Quand il y a le mandat, les choses coulent de source. Il ne faut pas imiter. Tu veux faire des réunions de réveil, mais tu n'as pas le mandat pour faire des réunions. Ça ne va pas marcher. À un moment donné, tu vas, tu vas, tu vas, t'essouffler. Et il y en a, à cause de la honte, ils vont quand même continuer. Mais tu vas mourir. Ce n'est pas ton mandat. Il faut savoir dire, non, là, j'arrête. Tu comprends ça ? Qu'est-ce que les gens n'ont pas voulu faire ici, à l'époque déjà ? Ils veulent tout faire, tout ça, on va faire ci, on va faire ça, on va faire... Imiter, quand Paul a dit, quand Paul disait, imitez-moi, il n'a pas dit, imitez mon anxion, imitez ma manière de rire. Comment les gens ici, chez nous, ont appris à rire comme moi ? Vous n'avez pas remarqué ça ? Je sais que vous, vous voyez beaucoup de choses. Vous n'osez pas le dire, ça parfois, on ne va pas dire quand même, mais c'est des petits chorales, tout ça. Je le sais, ça se parle dans les coulisses. Tu arrives rasé, la plupart des prédicateurs, rasé. Même la démarche, là. Vous croyez, vous voyez beaucoup de choses, je le sais. Je vous dis, vous êtes des jumeaux ou quoi, ils sont contents, ils sont fiers. Jumeaux, oui, même physiquement, on peut se resserrer, mais il n'y a pas la même anxion, la même autorité, frère. Je vous dis, le mandat est différent. Barnabas a traîné avec Paulos, non ? quand ils se sont séparés, il n'a plus parlé de Barnabas. Lui, il n'était pas le porteur de la parole. Il faut que vous compreniez ces choses-là. On parle de Timothée, Tite. Vous savez pourquoi ? C'est l'appel de Paul qui a fait que ces gens en pouvaient parler d'eux. Timothée et Titeau étaient des porteurs de l'être. Ils n'avaient pas le mandat pour implanter, pour former. Chacun doit être à sa place. Mais il y a des choses, on doit vous le dire, parce que quand on dit nous sommes tous frères et sœurs, les gens, ils oublient tout. Nous sommes tous frères et sœurs, oui, laissez-moi vous dire ces choses-là. Nous sommes tous frères et sœurs, mais on n'a pas tous la même autorité. Quand Tabitha est décédé, les disciples ont prié pour elle. Rien. Ils sont allés chercher Petros, non ? Il avait un autre mandat. Quand Petros est arrivé, quand Petros arrive, il dit tout le monde, il a viré tout le monde. C'est écrit, l'acte 10 là-bas. Il faut lire l'acte 10 là-bas. Il s'est mis à genoux. Il a prié. Il a fait comme le maître. Tabitha s'est levé, non ? Manda. Il y a des choses que toi tu peux faire, moi je ne peux pas. Si je veux t'imiter là, je veux souffrir. Je vous dis. Souffrir. Et toi, quand tu arrives, tu fais, ça marche. Vous avez vu avec le plan quotidien, le social, c'est le mandat de Loufiane, qui peut le nier ? Il y a d'autres mandats, des frères qui ont le même mandat, voire même plus d'autres, je ne sais pas. Mais lui, il a reçu le mandat, c'est le ministère de la compassion. Il y en a qui ont reçu le don de compassion. Pour aider les pauvres, tout ça, c'est quelque chose. Moi, j'ai reçu ça, mais pas à son niveau. Chacun reconnaît ses limites. Parce qu'il a reçu ça, regardez tout ce que le Seigneur a fait au travail de lui, il a mis des choses en place, tout ça, tout, tout. Il faut reconnaître ça. et des frères qui travaillent, qui continuent le travail comme Priscillia et d'autres, tout ça, tout ça. Mais c'est leur appel, ça. On a fait la dernière fois, j'ai assisté à la réunion du pain quotidien, l'association qui s'occupe des pauvres, tout ça, des orphelins. Je vous assure, ça a duré, je ne sais pas combien, une heure, trente, deux heures, mais je n'en pouvais plus, je suis parti. J'aurais dit, mais ce n'est pas mon appel, ça. Aider les pauvres, oui, on le fait, mais cette patience que vous avez dans les mains, ça m'a chauffé le crâne. Je suis sorti. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas, seul, le Seigneur peut tout. Nous autres, on est limité. Voilà. Les frères qui vont prêcher dans les trains, tout ça, que je vois ici, comme les Hervé, tout ça, ça, c'est leur mandat ? Si j'essaie, ça ne va pas le faire, ce n'est pas comme ça. Les gens pensent que parce que tu as l'anxié, il faut tout faire. On n'est pas Elorim. Moi, on appelle la formation, les enseignements, dénoncer, c'est là, crier, aller dans les nations pour aller casser les choses, aller, ça, chacun a son appel, aller traduire tout ça, les choses, la parole, ça, où tu sens que c'est j'assez les démons, tout ça, chacun a son mandat. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. On ne peut pas imiter le mandat de l'autre. Il y avait des gens par rapport à leur mandat, quand ils arrivent quelque part, l'atmosphère change. C'est leur mandat. On ne peut pas copier ça ? Donc, du coup, dans l'assemblée, pour finir, il y a une diversité de mandats. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? On ne doit pas vouloir que tout le monde ait la même chose. On doit s'encourager. Il y en a qui vont dans les gares, il y en a qui vont dans les trains, on les encourage, on ne les étouffe pas. Il y en a qui vont ici et là, on les encourage, qu'il y ait des frères et soeurs, tout ça là. Il y en a plein qui ont des mandats, gauche à droite, les joëls, il y en a plein qui ont des mandats, ici et là, les Juliens, chacun dans son... Il y a des gens qui ont voulu diriger les assemblées, qui ont essayé, mais ce n'est pas leur mandat. N'essayez pas. Même si les gens vous disent « Allez-y, 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 j'ai essayé, ça n'a pas marché, donc ce n'est pas mon appel. » Voilà. Alors, il faut demander au Seigneur qu'il vous dise pourquoi il vous a appelé, à quoi il vous a appelé. Il va vous parler clairement. S'il n'y a pas une vision claire, ne vous engagez pas dans quoi que ce soit. Restez d'abord disciples. Et maintenant, s'il y a l'appel spécifique, il vous le dira au temps convenable. Amen. Voilà. Les frères qui partent aux Philippines là-bas pour finir tout ça, moi, je ne peux pas. Eux, ils ont ça. Voilà. Et si le Seigneur me dit « Mais là, va là-bas, j'y vais. » Voilà. Aller nourrir les pauvres, on peut sortir, on va dehors, on nourrit les pauvres, on ne peut pas le chanter ici et là. Mais chacun doit être à sa place. Tout simplement. Voilà. Oh, parce que j'ai vu le frère faire ça et je crois que ça marche. Et si je lève la main comme ça, si je fais ça et « Allez, marche ! » Essaye, tu vas voir. Tu vas te taper la honte. « Allez, marche ! » Oh, tu n'as pas la foi. Non, tu n'as pas de mandat. Parce que le boiteux, dans l'acte 3, il n'avait pas la foi. Lui, il avait la foi pour recevoir l'or et l'argent. Vrai ou faux ? On finit par là. Petros lui dit « Je n'ai ni l'argent, ni l'or. Mais ce que j'ai, ce que j'ai, je te le donne. » « Au nom de Yeshua, lève tes marches. » Le gars ne s'est pas levé. Il dit « Qu'est-ce que je lui raconte ? » Tu veux que je marche, que je quitte mon emploi ? Si je suis guéri, j'aurai plus de boulot. Plus de boulot, plus d'argent. Donc je vais faire comme pour payer le loyer. Tout ça. Les semmos de ma maladie. Pierre dit « Non, je ne te laisse pas dedans. » Donne-moi ta main-toi. Allez, lève-toi ! Dans un seul bon temps, guéris ! Il y a des choses que le Seigneur va faire. Quand tu ne le veuilles pas, il va le faire. Je le prophétise en Yahshua. Quand tu ne le veuilles pas, le Seigneur se glorifiera. Oh, alléluia. Le gars, debout, guérit. Fini la mendicité, là. Le boulot fini. Adorateur. Oh, Seigneur, merci. Bon, on finit là. Que ce soit béni. Demain, si le Seigneur le permet, soyez encouragé, soyez fortifié en Yahshua. A lui seul la gloire. Père, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada